C'est quoi un whiplash climatique ? C'est un changement rapide entre des extrêmes météorologiques, comme un coup de fouet. Par exemple, une période de fortes pluies suivie d'une période de sécheresse. Et ça peut amplifier les catastrophes naturelles, comme les inondations ou les feux de forêt. Los Angeles est prise avec des feux parmi les pires de l'histoire de la Californie. Ils ont fait au moins 27 morts et ont détruit des milliers de structures. Ce genre de coups de fouet climatique est de plus en plus fréquent dans le monde. Ces événements extrêmes ont augmenté d'environ 30 à 60 % entre 1975 et 2015, selon un groupe de chercheurs. Un facteur clé de ce phénomène, c'est ce que les climatologues appellent l'expansion de l'éponge atmosphérique. Plus les océans se réchauffent, plus l'eau s'évapore dans l'atmosphère. Et comme une éponge, l'atmosphère se sature en eau. Conséquence des pluies torrentielles plus fréquentes et plus abondantes. Mais est-ce que cette pluie n'aiderait pas à réduire les sécheresses ? À l'échelle mondiale, le Canada serait très touché, particulièrement le nord-est, la côte ouest et l'Arctique. Et selon les chercheurs, un réchauffement de 3 degrés Celsius doublerait la fréquence de ces whiplash. Et donc chaque centième de degré compte pour limiter ces coups de fouet climatiques. ... ... ...